Aujourd'hui, je vais tester le McDo du futur qui s'appelle Cosmac. Il vient d'ouvrir aux Etats-Unis depuis peu et on va voir ensemble quelles sont les nouveautés et pourquoi ce nouveau McDo puisse d'arriver partout dans le monde. Des nouveaux burgers en passant par les boissons et le McFlurry fraises cookies. On va tout goûter en commençant par commander tout ce qu'on a à la carte. Une petite surprise en arrivant, c'est que en drive. Donc, on va devoir trouver une voiture, sachant qu'on n'en a pas. On va devoir probablement appeler un Uber. En tout cas, regardez la carte. C'est abusé. Genre, vraiment, il n'y a que des trucs chelous. Franchement, ça ne ressemble pas du tout à une carte McDo. Si, à la rigueur, ça, ça fait un peu penser à des trucs McDo. Tu vois, il y a des trucs qui s'appellent McPops. Il y a des boissons vraiment bizarres. Genre, une boisson au curcuma. On peut la tester, ça. Dégueulasse. Bon, on va d'abord trouver un Uber et ensuite, on va commander tout ce qu'on n'a pas en France. C'est parti. Bienvenue à Cosmic. Bonjour. Quand vous êtes prêts. Oui, nous sommes prêts. Nous allons order beaucoup de choses. Nous allons prendre un sourire, cherry, energy burst, un blueberry, ginger boost, un half half, un tropical spice, un saratango limoné, un churrop, un bacon, un caramel, un avocado, un tomatillo. Euh, vas-y, fais la suite. Wow, et la commande, on a commandé pour... Bon, bah maintenant que j'ai mes sacs, on va devoir aller manger au McDo qui est juste à côté, parce que là-bas, on ne peut pas manger sur place, donc on va aller dans un McDo classique. Je suis tellement hypé, parce que là, c'est une vraie déguste McDo, on ne connaît absolument rien. Regardez toutes les boissons qu'on a prises. En vrai, on a pris quasiment toute la carte. On a enlevé les trucs simples qu'on connaissait déjà, genre les frappuccinos, les milkshakes et tout. Mais regardez les boissons. Elle est très, très belle. Et ça, c'est un tropical spicy aid. Mais en tout cas, déjà, visuellement, ça a l'air d'être incroyable. Il y a des petits fruits à l'intérieur. On dirait un peu le dragon, le Starbucks. Wow. Oh, comment c'est sucré ! En fait, c'est sucré, acide. Parce qu'en fait, je m'attendais à un truc, tu sais, un peu plus léger, un peu comme un Starbucks. Pour l'instant, ça, je mettrais un petit 7 sur 10. De toute façon, on va tout classer et je vous dirai ce que c'est la meilleure. On va goûter maintenant le Colbrou. Café frappé froid, avec de la chantilly au-dessus. Oh, ça, c'est incroyable. C'est un Colbrou milkshake. C'est incroyable. Bon, c'est sucré, mais pour les fans de café, ça, incroyable. 9 sur 10. Il y a tellement de trucs. Regardez, on a même un tout nouveau McFlurry. Un McFlurry fraise cookie. En gros, vous êtes beau sur la photo, lui. Ouais, c'est vrai que comme ça, ça ne donne pas trop envie. Mais en tout cas, les McFlurry, aux US, ils sont plus grands qu'en France. Regarde la quantité. C'est une dinguerie. Parce qu'il y a le goût de la glace McFlurry. Mais je ne sais pas, il y a tellement de trucs qui croustent. C'est aussi un terreur. Normalement, tu as des morceaux de cookies, tu as des morceaux de berries, non ? Moi, je ne comprends pas. En France, pourquoi McDo, ils ne font pas des trucs comme ça ? C'est un peu bizarre au début. Mais ça, ça peut devenir mon McFlurry préféré. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, c'est quoi ton McFlurry préféré ? C'est de quelle team ? Ça, c'est quoi ? Moi, en ce moment, c'est Kika de chocolat. Il y a un délire, il y a un délire. Ça, c'est l'un des meilleurs McFlurry que j'ai mangé. No joke. Bon, les amis, je vous le dis, ce que c'est. J'espère que vous avez partagé mon excitation. C'est des petits morceaux de brezel chaud servis avec une sauce au fromage épicé. Je vais déjà goûter comme ça, sans sauce. Franchement, c'est trop mou. Et là, avec la petite sauce au fromage, là... Je ne sais pas comment me positionner sur cette sauce. J'aime bien le côté un peu piquant. Ça commence à piquer. On sent que c'est dur à la peignot. La texture, j'aime moyen. Mais par contre, ça, là, vous faites les mêmes avec une petite saucisse en terre. Ouais, c'est addictif. Regardez ce qu'ils font, McDo. Medium half-half. On connaît ça, le half-half. Ils font du pops. En vrai, c'est juste que le half-half, c'est connu aux US. Mais est-ce qu'il va être meilleur que notre half-half ? De tout ce que j'ai goûté, pour l'instant, en termes de boisson, c'est le truc le plus léger. Mais il manque un peu de peps. Mais en vrai, un bon 8 sur 10. Du coup, vous l'avez vu, on est allé à un McDo juste à côté. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas en profiter pour goûter un truc qu'on n'a pas en France ? Regardez ce que c'est. C'est un double Big Mac. On ne l'a pas déjà eu en France. Peut-être qu'on l'a eu à un moment. Mais en tout cas, on a un Big Mac avec 4 steaks. C'est parti, on va goûter. Il est bon, ce Big Mac. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un bon Big Mac. Différents en France ou pas ? Je dirais pareil qu'en France. Pourquoi ça s'appelle Cosmac ? Eh bien, tout simplement, c'était un personnage dans les pubs McDo dans les années 1980. C'était un extraterrestre qui adorait McDo. Eh bien, maintenant, ils vont en faire un propre fast food. On va goûter leur sandwich. Alors, ils n'appellent pas ça des burgers. Ils appellent ça des sandwiches. J'aime bien leur packaging. Je trouve que c'est sympa parce que c'est une sorte de poche. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? On a un creamy avocado tomate. Je veux que ça m'a dégoûté un peu. On a trois tranches de bacon, une tranche de fromage, de l'œuf et de l'avocat. Alors, l'avocat, ce n'est pas du tout du guacamole. C'est creamy avocat, on dirait une sorte de sauce. Ça sent un peu le bacon et un peu le pain. On va voir au niveau du goût. On sent bien le bacon, bien le fromage. L'œuf n'est pas mauvais. Mais franchement, l'avocat, on ne sent rien du tout. Le bacon est super bon. Je pense que ça a du potentiel. J'ai hâte de tester notre compo parce qu'il y en a d'autres des comme ça. Pour l'instant, ça, je mettrais un bon set. Ça, tu vois, je me dis que ça peut être une bonne boisson. Si j'avais commandé, je pense que j'aurais commandé, pour moi, j'aurais commandé ça. C'est hibiscus sour, hibiscus et un truc un peu acide, peut-être hibiscus citron. La couleur, elle a l'air d'être sympa. Alors, c'est super bon. C'est un poids trop sucré encore. J'ai l'impression que là, ces deux-là, c'est super bon. Mais c'est vrai que c'est quand même super sucré. Un bon huit. OK, maintenant, on va tester une version pomme grenade, hibiscus slush. Donc, c'est un peu un granité. Ça, ça peut être une dinguerie. Alors, c'est bizarre. Au-dessus, c'est bon et en bas, c'est pas très bon. Attends, je vais. Au début, je me dis, ah, c'est pas bon. Et après, au final, plus t'en vois, plus t'aimes. La grenade est un peu chimique, mais c'est pas mal. Mais pour l'instant, c'est pas mon préféré. En vrai, je mettrais un 6,5. Et là, on a aussi des McMuffins. Ça n'a pas le même pain, je trouve. C'est pas du tout le même. Alors, c'est pas du steak, c'est de la saucisse en mode steak. Un oeuf, du cheddar. Ça, ça sent l'Américain, je vous le dis. C'est sec, mais bon, l'avantage, c'est qu'on a des boissons qui vont avec. Une petite note ? Sept. Parce que la saucisse, elle est bonne. S'more, colbrou. Oh là là. En fait, ça, c'est moitié café, moitié s'more. Tu sais, c'est genre, c'est un petit biscuit où dessus, tu mets un chamallow et du chocolat. C'est une spécialité américaine, c'est très, très, très connu. Ça se mange un peu pour le dessert ou pour une soirée film. Et là, c'est censé être une boisson comme ça. Donc, est-ce qu'on va retrouver le goût du s'more ? C'est bizarre, ça, on dirait à la limite c'est acide. Ça, j'aime pas. Ça, c'est un 3 sur 10. Et bon, par contre, il y a un truc quand même qui nous a absolument choqué quand on a commandé, c'est qu'on a fait une commande de zanzan. Et c'est allé super vite. No joke, en 5 minutes, tout ça a été prêt. Là, je pense qu'il y a une erreur, par contre. C'est censé être une limonade. Ça ne me dit rien qui vaille, ça. Ah, c'est pas bon, ça. Ça, c'est comme le s'more colbrou, c'est même peut-être pire, ça. 3 sur 10. Vivement une bonne boisson, là. On va tester un autre muffin, bacon muffin. Oh, eh. Avoue, il a une belle tête. On a le pain toaster, du bacon, un oeuf, du cheddar. C'est bon, hein. En vrai, 8 sur 10, sans problème. Allez, on va tester un nouveau sandwich. Très bizarre. C'est censé être spicy, donc on a saucisse, oeuf, fromage. Et je me demande, ça peut être des ralapeno, ça. Mais c'est des ralapeno, un peu frites, on dirait. Ouais. Ouh. J'ai juste goûté un peu de sauce, là. Hum, ça a l'air d'être pas mal, hein. Les montagnes russes, du goût, hein. Un coup, c'est génial, un coup, c'est horrible. Le mélange saucisse, oeuf, sauce cheddar, qui n'est pas génial. En final, je préférais l'autre, hein. Je suis un peu déçu, je mettrais un 5 sur 10. Je m'attendais vraiment à mieux. J'espère que le prochain truc qu'on va manger, ça va être meilleur. On va goûter un bubble tea au McDo. En vrai, c'est une phrase bizarre. Un bubble tea au McDo. Inattendu. On dirait pas du slash, comme tout à l'heure ? En fait, il y a un peu de granité au-dessus, boisson en dessous avec des billes de bubble tea. Et c'est censé être un truc énergie. Ça va me booster. Mais maintenant, au goût. Ah, c'est... Ouah, c'est... Je sais même pas comment vous décrire. C'est acide. C'est riche en énergie. On dirait un Red Bull citronné. Et les perles, là, elles explosent. Oh, putain. Voilà. C'était à deux doigts d'en avoir plein de bulles. Je peux pas vous dire ouais, ça a le goût de la pêche, de la grenade. C'est du chimique. Peut-être que c'est ça, on kiffe, pour l'instant. Combien? Neuf. C'est dangereux, là, non? C'est très dangereux. Goût, tu vas être en forme. Après, on peut partir à Vegas. Oh lolo... Des petites galettes de pommes de terre. En vrai, je m'attendais pas à voir des galettes comme ça. On dirait qu'il y a des sortes d'herbes dessus. On va goûter. Trosti biens extérieurs, fond non intéresse. 8 sur 10. Ça pourrait être remplacé les nuggets pour toi ? Non. Ou les frites ? Les frites, ouais. Oui. Vous ne rêvez pas, on peut bien avoir ça. Alors, ce qui est drôle, c'est que regardez comment c'est servi et regardez comment c'était présenté sur le site internet. Il y a une grande différence. Alors, c'est censé être une snack box. Donc, quand tu as un petit creux, tu peux te prendre cette snack box. On a des petits biscuits, genre des crackers. On a du fromage. Oh, le fromage sent super bon. Ça a l'air d'être grincheux. Ça fait mal au cœur. On est très loin de notre bon saucisson français. Et pourtant, ce n'est pas dégueu. Tu sens que c'est extrêmement gras. C'est vraiment les pepperoni comme sur les pizzas. Ce n'est pas mauvais. En vrai, je suis surpris. Là, c'est quoi ? C'est un petit mélange raisin sec avec amandes ? C'est cranmerie-amandes. En vrai, ce n'est pas dégueu. Ça mérite un bon 7 sur 10. On va passer. Oh, la, 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 la. Ça a l'air d'être tellement fat. Un bon brownie caramel. C'est une spécialité aussi américaine, le fudge. C'est une dinguerie. Ça pousse-tient un peu sur le dessus. Par contre, tu manges en entier, t'es calé pour une journée. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé un truc aussi bon. Du moins, un truc qui me fait autant kiffer dans un fast-food. Waouh. 10 sur 10. Oh, un petit cookie. Donc, le cookie, il a quand même une belle tête pour un cookie McDo. On va avoir un effet un peu Subway. Ah, en vrai, si, c'est pas mal. On a un petit peu le côté Subway. On sent que ça peut être un cookie un peu chewy, un peu, comment on dit ça, un peu moelleux à l'intérieur. Extrêmement sucré. C'est pas mal du tout. En fait, ça, ça passerait bien avec un expresso, genre vraiment avec un café sans sucre, tu vois. Parce que c'est quand même super sucré. 7 sur 10. Oh, regardez-moi ça. Je vous présente les McPops. C'est toute beauté. On a des mini beignets et on a trois versions. Je crois qu'on a chocolat, noisette et cannelle. Oh, cannelle et pomme. Donc la pomme au milieu, très bon. Après, qu'est-ce qu'on a ? La version chocolat. C'est sucré, hein. Oh, ça a un goût bizarre, ça. Ah non, c'est spéculoos. C'est bon, spéculoos. Spéculoos, c'est incroyable, ça. Mais meilleur, c'est spéculoos. Dernière boisson pour finir. On va enfin pouvoir répondre à la question. Est-ce que ce prochain McDo va dépasser Starbucks ? Verdict sur cette boisson. Ah, c'est bon. Est-ce que Cosmac va dépasser Starbucks ? Je ne sais pas, mais il y a vraiment eu de bonnes surprises. Il y a eu de très bonnes boissons. Un peu moins sur le salé. Mais je pense que dans les prochaines années, ça va être intéressant de voir ce qu'il va se passer. En tout cas, si tu veux voir une autre vidéo, clique juste ici. Sous-titrage Société Radio-Canada